C'est une vie de reclus qui ne tient qu'à un fil. Maraman Mirzali, 29 ans, est un miraculé. Il a survécu à 4 tentatives d'assassinat en France, comme ce 6 octobre 2020 à Nantes, quand un homme le braque dans sa voiture. C'est sorti le pistolet. Sorti le pistolet, mon visage, tac, tiré, ça ne marche pas. Touché par un tir à l'épaule, l'Azerbaïdjané parvient à s'enfuir. 6 mois plus tard, il est sauvagement poignardé par un commando, en plein cœur de Nantes. C'est la première fois de toucher les mains, ça. Après, il est plus jeune, couteau de 16 centimètres, pour qu'il est derrière mon tête. Laissé pour mort, Maraman sera hospitalisé pendant 6 jours dans un état grave. Vous avez cru que vous alliez mourir ce jour-là ? Oui, je pensais qu'il allait mourir. Depuis ses attaques, Maraman Mirzali est protégé 24 heures sur 24 par plusieurs policiers d'un service d'élite dont vous ne verrez jamais les visages. Il ne se déplace que dans une voiture blindée. Réfugié politique en France en 2016, le blogueur dénonce le régime d'Ilam Aliyev, président depuis 20 ans de l'Azerbaïdjan, ce pays du Caucase de 10 millions d'habitants, riche en hydrocarbures. En formulant ses vives critiques, le jeune homme est devenu la cible de mercenaires. Le niveau de sécurité dont il bénéficie, c'est le plus haut niveau de sécurité qu'on ait jamais obtenu pour un journaliste en France. Qui a donné l'ordre au plus haut niveau de tuer M. Maraman Mirzali ? Enquête sur un homme dont la tête a été mise à prix. Comme pour chaque rendez-vous pris avec Maraman Mirzali, son service de protection livre au tout dernier moment la localisation GPS du lieu de rencontre. A l'origine de cette surveillance de chaque instant, ce site très populaire en Azerbaïdjan. Mon blogue est Made in Azerbaïdjan, 315 000 abonnements. Je partageais l'exemple anglais, trop long, anglais, russe, azarais. Je partageais sa grande corruption, l'Azerbaïdjanais. Ses critiques acerbes sur la corruption du pouvoir ne tardent pas à irriter le régime d'Ilam Aliyev. Il y a 3 ans, Maramad reçoit un message glaçant sur son compte Facebook. Voilà, ça, les grosses menaces pour le vice-président du parlement azarais, c'est capturer les photos de ma famille, les passeports envoyés pour moi. On dit, après, il est là-bas, pour l'Azerbaïdjanais, tu vas voir. Depuis, son père, modeste électricien, et sa mère l'ont rejoint en France. Maramad vit dans un endroit tenu au secret dans l'ouest de la France, craignant pour sa vie, mais aussi pour celle de ses anges gardiens. Le 12 juin dernier, deux hommes sont interpellés à un péage près d'Angers. Dans leur coffre, un couteau et une arme à feu. Sur leur GPS, l'adresse de Maramad. Dans le cadre d'une vaste enquête internationale, 6 autres personnes ont déjà été arrêtées. Tous sont azéries, georgiens ou moldaves. On a des gens qui viennent de l'étranger pour tuer. C'est des commandos, ça suppose une organisation, ça suppose un repérage, ça suppose des armes, ça suppose des moyens, et ensuite il faut exfiltrer le commando. Entreprise mafieuse ou étatique, la justice devra déterminer qui est le commanditaire de ces expéditions punitives, dont les motivations semblent claires. Il n'y a aucun doute que mon client subit ce haut niveau de menaces et ces attentats contre sa personne, en raison de ce qu'il dit, ce qu'il écrit, au sujet de la situation politique en Azerbaïdjan. Dans une interview accordée à un média français, Ilam Aliyev, le président azerbaïdjanais, a démenti toute implication. Sans enquête, sans preuve claire de qui a commis quel crime, toutes les accusations de ce type sont sans fondement et partiales. Nous avons tenté de contacter l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan. Bonjour, journaliste à M6. Vous pensez qu'une demande d'interview, ce serait possible avec madame l'ambassadrice ces prochains jours ? Je ne sais pas monsieur, je ne peux pas vous répondre à sa place. Je vais lui donner votre mail et si elle est d'accord, je vais vous rappeler, soit envoyer la réponse. D'accord, ok, ok. Notre demande restera sans réponse. Pour Reporters sans frontières, le cas de Maraman Mirzali n'est pourtant pas isolé. Il illustre la répression exercée dans ce pays à l'encontre des journalistes. Sur place en Azerbaïdjan, les journalistes indépendants se font arrêter sous des prétextes absurdes et sont pour la plupart obligés de s'exiler. Il y a une volonté d'annihiler toute expression libre, toute critique, jusqu'à l'assassinat de certains blogueurs à l'étranger. Aujourd'hui, en sursis, Maraman Mirzali profite de chaque jour qui lui est donné, malgré les centaines de messages de menaces de mort qu'il reçoit chaque jour. La vie est bonne. Je passais chaque fois à côté de l'eau, je gardais comme un mètre, contenu.